On de la traconte sur Europe 1 Avec Sophie Larmoyer pour le journal du Monde. Bonsoir Sophie. Bonsoir Christophe. Alors ce soir nous en prendre d'abord la direction des Philippines. Donc c'est en Asie du Sud-Est, les Philippines c'est une île où le président mène une guerre absolue contre la drogue. Quand je dis absolue, c'est absolu. Absolument. Rodrigo Duterte s'était fait élire en juin 2016 sur des promesses radicales. Il allait faire abattre 100 000 trafiquants dont les cadavres ongraisseraient les poissons de la baie de Manille. C'est ce qu'il a dit lui. Et les policiers qui au passage auraient bien sûr violé les droits de l'homme seraient graciés. Et bien c'est exactement ce qui se passe depuis un peu plus d'un an. Plus de 3 800 morts officiellement, au moins le double disent les organisations des droits de l'homme. La répression tous azimuts du narcotrafic est très vite devenue une campagne d'exécution extrajudiciaire. Le moindre type qui a une trace de piqûre au creux du bras risque de se faire abattre pour l'exemple. Soit par la police, soit par les milices, les escadrons de la mort. Évidemment dans ces conditions, comment venir en aide à ces toxicomanes ? Et bien c'est bien le problème. Ceux qui essayaient de soigner et de venir en aide aux consommateurs de drogue. Et aussi de minimiser les risques de propagation des maladies. Parce que c'est bien ça le but aussi. Tuberculose, hépatite, VIH. Et bien il y avait une méthode pour ça. Il y a une méthode qui est connue, reconnue. Dans le monde entier. C'est une petite distribution de seringues propres. Or aujourd'hui, que ce soit à Manille ou ailleurs aux Philippines, les personnes dépendantes se cachent. Elles ont peur. Les personnels des ONG ont beaucoup de mal à les rencontrer. D'autant que eux aussi sont harcelés par la police dans la mesure où ils transportent des seringues propres. Cela fait d'eux des suspects qui peuvent être inquiétés. Conséquence indirecte donc de cette guerre sanglante. Une deuxième vague de morts, cette fois de maladies à cause des contaminations. Alors ce qui est frappant, c'est que ce Rodrigo Duterte, qui est le président philippin, reste extrêmement populaire. Oui, parce que le narcotrafic gangrénait vraiment l'archipel. Cela dit, depuis l'assassinat d'un adolescent au mois d'août, les images ont tourné en boucle sur les télés. L'unanimité s'effrite un peu. Il y a eu des manifs contre Duterte le mois dernier. Et un sondage réalisé fin septembre montre que la cote de popularité du président baisse sensiblement. Il a perdu 18 points. Même si les philippins satisfaits restent tout de même encore 48%. Deuxième sujet de ce journal du monde, nous allons au Japon. Pour observer ce qui est devenu un vrai phénomène de société là-bas, dans ce pays, on se tue au travail. Mais quand je dis on se tue au travail, c'est au sens littéral du terme. Exactement. Le Japon est secoué par plusieurs cas de morts subites par infractus, AVC ou suicides, d'employés épuisés d'avoir trop travaillé. Bernard Delattre est à Tokyo pour nous raconter ça. Bonsoir Bernard. Alors le dernier cas emblématique, c'est une grosse entreprise qui a été condamnée pour la mort d'une de ses salariés. Mais le verdict fait scandale. Oui. Bonsoir. Il s'agit du cas de Matsuri Takahashi. Une jeune femme de 24 ans qui s'est suicidée il y a deux ans. Elle travaillait dans une grande agence de publicité entre 15 et 20 heures par jour. Et ne dormait que 10 heures par semaine. Son entreprise vient d'être condamnée pour violation du droit social. Mais le montant de l'amende a beaucoup choqué ici. Moins de 4000 euros. C'est le prix de la ville à l'employé au Japon. Ah oui, ça ne fait pas beaucoup effectivement. Combien de personnes sont concernées par ce problème ? Ces 12 derniers mois, 191 travailleurs sont morts des suites de ce qui porte un nom au Japon. Preuve que c'est un vrai problème de société. On appelle ça le Karoshi. Et c'est en vérité beaucoup plus que 191. Car la reconnaissance officielle des cas de Karoshi nécessite une longue enquête. On n'a pas encore pu examiner tous les décès survenus au travail en 2016. Le dernier cas qui a été révélé la semaine dernière, c'est celui d'une journaliste de la télé publique, la NHK. Elle était morte d'une crise cardiaque à 31 ans. Le mois précédent son décès, elle avait fait 159 heures supplémentaires. Elle n'avait eu que deux jours de congé. Alors qu'est-ce qui est fait Bernard concrètement pour tenter d'enrayer ce fléau ? Pas grand chose, il faut bien dire. Les majorités libérales au pouvoir au Japon, quasiment sans interruption depuis 50 ans, sont proches des milieux d'affaires. Donc elles refusent de voter des lois trop contraignantes pour les entreprises. Juste un exemple. Le gouvernement a fixé à 100 le nombre d'heures supplémentaires autorisées chaque mois. Ça suffit largement à tuer un travailleur. Quant aux employeurs, ils sont confrontés à une grave pénurie de main-d'oeuvre. Et donc ils obligent même leurs salariés à faire des heures supplémentaires dites de courtoisie, qui ne sont ni déclarées ni payées, parce qu'elles sont considérées comme du service rendu par le travailleur à son entreprise. Merci Bernard Delattre, je rappelle que vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tokyo. Deux infos en bref, Sophie Larmoyer. D'abord, c'est Manif un peu spécial, samedi dans des villes américaines. C'est Manif avec un slogan unique. Écoutez, ici c'est à Los Angeles. We want sauce ! We want sauce ! Ça, ça veut dire on veut de la sauce. C'est ça, exactement. Des centaines de personnes ont fait la queue devant des McDo, qui samedi et samedi seulement servaient une de leurs sauces des années 90, la Sichuan, redevenue très à la mode à cause d'un dessin animé, Rick et Morty, qui y fait allusion dans l'un de ses épisodes. Voilà, voilà. Et comme il n'y avait pas assez de sauce pour tous les fans de la série qui attendaient sur des centaines de mètres, vous verriez les images, et bien des policiers ont même dû intervenir parfois. C'est aussi ça, l'Amérique. Le jour où vous vous verrez manifester pour réclamer de la sauce. Alors, toujours aux Etats-Unis, les météorologues ont vu un gros nuage bizarre sur leurs écans de contrôle. C'est beaucoup plus joli ça. Ils ont d'abord cru que c'était un gros groupe d'oiseaux, mais non, ça volait différemment. Et puis, sur une largeur étonnante, de plus de 100 kilomètres. Alors, ils ont sondé les réseaux sociaux pour savoir et ils se sont aperçus qu'il s'agissait d'un immense nuage de papillons. Des milliers de painted ladies, ces papillons oranges et noirs, qui migrent chaque année vers le nord du Mexique quand arrive l'automne. Merci à vous, Sophie Larmoyer. Avec plaisir.